L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'influenceur BTP, l'émission qui se bat pour mettre en avant les professionnels du bâtiment, les savoir-faire du BTP, qui est là pour te faire rencontrer les femmes et les hommes du bâtiment qui ont des parcours incroyables. Alors aujourd'hui, on va être servi, attention, je tease, et qui vous donne des conseils pratico-pratiques pour vous aider, vous aussi, à toucher des milliers, des dizaines de milliers de personnes grâce aux réseaux sociaux. Voilà, moi, je suis intimement convaincu qu'on doit mettre en avant les métiers du bâtiment qui ont été trop longtemps mis de côté, considérés comme des voies de garage et qu'avec les réseaux sociaux, on est en train de changer les choses tous ensemble. Et voilà, c'est ma fierté, c'est cette émission qui est là pour ça. Moi, je suis Jean-Bernard, cofondateur d'Eldo, c'est une start-up qui aide plus de 60 marques et 2500 artisans à digitaliser leur gestion commerciale et leur communication. Et c'était naturel pour moi de lancer cette émission en partenariat avec Bati Radio et Bati Match. Je les remercie encore une fois de me donner cette chance. Et sans plus attendre, on va traiter aujourd'hui d'un sujet qui déchaîne les foules. C'est comment traiter ces foutus haters ? Malheureusement, on voit qu'il y a du défoulement de haine et de commentaires négatifs dès qu'on commence à avoir un peu de visibilité sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, Insta, TikTok, même LinkedIn. Suite à ce premier épisode, on a eu des commentaires désobligeants. Comment faire pour les traiter ? Ça fait hyper mal quand ça arrive. On a un mec qui a un parcours de fou et qui sait qu'il est arrivé des choses dingues au niveau de haters et qui sait les moucher d'une façon majestueuse. J'ai nommé Romain, des piscines de Romain. Coucou. Salut Romain. Déjà, merci de l'invitation. Ça s'est fait hier ou avant-hier. Tout au feeling. Donc merci beaucoup. Chouette. Écoute, c'est un plaisir partagé. Merci à Stéphane Aria. Salut. Qu'on remercie. C'est lui qui nous a mis en relation et qui commence à avoir mis en relation pas mal de participants de l'émission. Donc merci Stéph. On te salue. Allez le voir. Du coup, Romain, ce mec a divi. Vous allez voir. On va essayer de faire short, mais c'est absolument époustouflant. Est-ce que tu peux te présenter, Romain, qui tu es, d'où tu viens ? C'est quoi ton activité d'entrepreneur ? Enfin, tes activités, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, j'ai plusieurs activités. Donc Romain, donc les piscines de Romain sur les réseaux. 43 ans. Je suis dans le bâtiment et dans le milieu de la piscine depuis 2008. Donc ça va faire 14 ans. J'ai installé plus de 1400 piscines aujourd'hui dans plusieurs pays. France, Suisse, Belgique, en Espagne, en Hollande et aux Émirats-Arabes-Unis. Waouh ! Avec des hauts et des bas, parce que je suis parti avec rien. Et d'entrer dans le monde de la piscine, qui était un peu opaque en 2008. J'ai affiché les prix de tout. Je suis parti. Voilà. Et du coup, ça a été compliqué. Parce qu'il y avait des chats se gardés. Parce qu'on ne savait pas le prix d'un terrassement. Ça partait de 500 euros dans un petit village Bédarieux chez moi, à 10 000 dans le pays de Gex. Et moi, je ne comprenais pas que pourquoi 500 euros, un terrassement à Bédarieux ? Pourquoi 10 000 alors que c'est la même chose ? Et j'ai tout mis sur YouTube, etc. Pas pour faire du mal, mais pour dire les prix que je pensais juste pour que les entrepreneurs gagnent leur vie. Et pour que les clients fassent des bonnes affaires aussi. Parce que c'est comme ça, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, d'entrer, je suis rentré fort sur les réseaux. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Avec des fois des personnes que je rencontre régulièrement, qui me disent merci, on a eu ta piscine grâce à toi. Enfin, on a eu notre piscine grâce à toi. Et qu'ils l'ont acheté même à des concurrents. Et c'est génial. On a vu tes tutos, on a acheté ça. Sans ça, on ne l'aurait pas fait. Ça, c'est une fierté. Oui, c'est clair. Parce que tu as beaucoup donné du conseil. J'ai donné beaucoup. Pendant trois ans sur YouTube, j'ai fait des tutos dans lesquels je ne disais même pas que je vendais des piscines. On peut les retrouver aujourd'hui, c'est les piscines de Romain ? Oui, les piscines de Romain sur YouTube. C'est bien, tu t'appelles partout, pareil. Il y a tous les tutos du prix, du gravier, de comment poser des piscines coques, des livraisons. Que vous soyez professionnel ou particulier, donc suivez Romain. Allez voir. Combien ? 100 000 abonnés sur YouTube ? Non, YouTube, moi, j'ai plus de 100 000 aujourd'hui sur TikTok. J'ai 25 000 sur Facebook. J'ai, je crois, 16 000 sur Insta. Sur YouTube, je n'ai pas forcément beaucoup. Je crois que j'ai 10 000. Ce n'est pas mal déjà. Mais en durée de visionnage, c'est énorme. Oui, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Non, c'est parce que je pense que c'est des conseils qui sont utiles. Et après, j'ai une chaîne aussi qui s'appelle sur YouTube, les livraisons de l'extrême. C'est comme ça que je me suis fait connaître sur YouTube. Ah, c'est top, ça ! Et parce qu'en 2014, 2015, 2016, on fait des livraisons que peu voulaient faire. Et du coup, on a fait des gros reportages. C'est dur, un hélicoptère et tout. Ouais, hélico ou des trucs un peu fous. C'est quand même un peu fou. Et c'est comme ça que l'histoire est partie, en fait. On est en transparent et en montrant. Et tu faisais quoi alors avant ? Comment tu t'es lancé dans la piscine ? Alors, la piscine, déjà, c'est du pur hasard. Ou est-ce que c'est la piscine qui s'est lancée sur toi ? Ouais, c'est un truc... J'étais pas du tout prédestiné à être dans le bâtiment et dans la piscine. Ok. Alors, un peu parce que mon père faisait de la maison individuelle. Ouais. Mais moi, j'étais ailleurs, j'étais sportif. Ok. J'étais semi-pro. Ah, en quoi ? En rugby. En rugby, ouais. J'ai joué en Australie. J'étais champion de France Elite B avec Béziers. J'ai joué en Pro D2 avec Montpellier en 2002. Bien. Donc, j'étais là-dedans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et pas du tout. Toi, t'es sport, sport. Ouais, sport. À l'école, très moyen. Tu vois, j'étais pas toujours 10, 12, 8. Constant. Constant jusqu'au bac. Et j'étais sportif. Et j'ai monté des clubs de remise en forme. Très jeune. 21 ans, le premier. J'en ai eu trois. Béziers, Agues et Montpellier. À 27 ans, je suis parti manager un gros club de remise en forme, le plus gros d'Afrique à Casablanca. Tu vois, j'étais pas du tout prédestiné à faire du bâtiment. Et alors ? Les piscines, comment c'est arrivé ? Eh bien, je sais ça. En fait, en 2008, quand je suis rentré... Bon, bref. Chacun... J'ai divorcé quand j'étais à Casa et tout. Donc, je suis rentré en France pour me rapprocher de ma famille. Pourtant, j'étais bien là-bas. Et le temps de chercher un club, mon père m'a dit, Romain, mets-toi dans les piscines. Lui, il faisait la maison individuelle. Il y a dû marcher pendant 3, 6 mois. Fais des piscines. Il y a les gars qui travaillent pour moi et ils vont pouvoir les poser. Dans notre région, tout le monde nous connaît. Je pense que... Mets-toi dans les piscines. Et moi, je comprenais rien. J'étais pas bricoleur. Ah ! Et je me suis lancé comme ça. Donc, c'était vraiment passager. Ouais. Et pour la petite anecdote, quand j'ai commencé, je trouvais pas de client. Faut savoir que... T'as démarré en nom propre ? T'as pas rejoint les franchises, tout ça ? Non, jamais de franchises. Tout ça, on est parti en nom propre, direct, maçonné. Exactement. Voilà, je suis parti sur des piscines maçonnées. Ouais, venant de la maison individuelle, tu bâtis, quoi. Voilà, exactement. Et au début, j'étais pas du tout... Moi, c'est les clients qui venaient à moi dans les clubs de sport. Donc, je savais pas comment aller chercher des clients. Ah oui, oui, oui. Tu vois ce que... Et mon père m'a dit, si tu veux trouver des clients, il faut aller les chercher sur les marchés. Ouais, ouais, les marchés, les salons, ouais. Mais des marchés... Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on avait fait un stand. Et j'ai commencé comme ça. Et pendant un mois, tu vois, comme quoi il faut pas se décourager. J'installais le stand du marché. Et j'avais honte de faire les marchés. C'est débile, parce qu'il n'y a pas de honte à faire le marché. Mais étant manager général du plus gros complexe d'Afrique, avec des ministres et tout, un mois et demi avant, tu te retrouves sur des marchés à 7h le matin avant des piscines. Et je montais le stand et j'avais honte et je partais. Et pendant un mois, mon père me disait, mais t'as pas de contact. Pourtant, les gens nous connaissent dans le coin et tout. Ah oui ! Etc. Et puis un jour, je suis resté. Ça se joue pas grand-chose, un mois après. Et j'ai rencontré un couple de clients, Madame Duhallet, je me rappelle. Je sais même pas si on peut dire le nom, mais sûrement. On la salue, en tout cas. On la salue. Et on a discuté. Et elle me fait aller chez elle pour faire un projet piscine. Première fois, je reste vraiment sur le marché. Elle me pose des questions. Et moi, je dis, mais Madame Duhallet, je sais pas. Elle me dit, mais il y a... Je parlais des joyaux, on va citer d'autres. Allianz et tout. Pour pas qu'il y ait de jaloux, ils sont tout stop. Elle me dit, mais votre concurrent des joyaux, il est venu. Mais toi, tu sais pas ça. J'ai dit, non, mais moi, ce que je vends, c'est... On est là depuis longtemps, ma famille, les trucs. Ne vous inquiétez pas. J'appelle le patron de la boîte qui nous faisait les piscines, les filtres et tout. Il donnait des conseils. Elle m'a fait confiance, ce qui est incroyable. Et moi, je me suis dit, finalement, c'est chouette. J'ai vendu 3, 4 beaux projets d'entrée sur lesquels je me suis ramassé très fort. Très, très fort. Et... Parce que c'était pas mon... J'étais pas là-dedans. J'ai chiffré... Mon père m'a laissé chiffrer, etc. En fait, il m'a laissé y aller. Bon, il savait que j'étais courageux, donc j'ai prouvé. Et du coup, j'ai passé un été. Je me suis... Au mois d'avril, j'étais à Casa, dans un monde de fous. Et au mois de juillet, j'étais manœuvre à la bétonnière, en train de couler du béton. Et c'était incroyable. Pour compenser les mauvais chiffrages, je me suis transformé en... Ah, t'as fait le manable ouvrier. Fou. Et ce qui est hyper positif, c'est que j'ai appris... T'as appris ? Ben oui. À la fin de l'été, c'était incroyable. J'ai été... J'ai appris énormément. Ça a été hyper positif. Et à partir de octobre, je me suis dit, mais comment trouver des clients ? Les marchés, c'est pas trop... Et du coup, j'ai commencé à faire des foires expo. Et puis, foires de Paris, foires de Bordeaux, foires de... T'as tout de suite fait des piscines très loin. Souvent, moi, les artisans avec qui je travaille, ne pas travailler trop loin pour pouvoir intervenir, ne pas galérer, connaître les équipes et tout. Toi, j'ai l'impression que t'as tout de suite eu un modèle très élargi. En fait, j'ai jamais travaillé trop près de chez moi. C'est clair. Quand on a commencé, en fait, si tu veux, étant donné que j'ai commencé par des foires, je me suis rendu compte que les prix étaient totalement différents en fonction de la région où on installait. Tout à fait. Donc, chez nous, à Montpellier, 20, 25 000, 8 par 4, coq, machin, moyenne. Tu vas en Bretagne, à Rennes, c'était 50 000. Le même. Le même. Tu vas au pays de Gex, Genève, 70 000. Tu vas à Paris, 55 000. Tu vas à Angers, 40 000. Incroyable. Et le fait de me balader, comme ça, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet comme maintenant, en 2008. Ouais, bien sûr. Et le fait de voir ça, je me suis dit, mais je ne comprends pas, parce que dès que le trou est fait, c'est pareil, en fait. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi ça vaut 25 000, 30 000 de plus. Et de là, j'ai créé un site Internet dans lequel j'ai affiché tous les prix, etc. Et je me suis retrouvé à être très bien placé dans certaines zones où les prix étaient très chers. Ouais, ouais, ouais. Et puis, d'entrée, j'ai fait beaucoup de déplacements et on a... Beaucoup, beaucoup. Après, dans l'Hero, quand même... Donc, aujourd'hui, la boîte, c'est quoi ? Vous êtes combien ? Vous faites combien de bassins par an ? C'est... Aujourd'hui, la boîte, on est à peu près... On va faire une... À peu près 120 piscines cette année. Ouais. On est sur une refonte du système, parce que là, je suis en train de monter une plateforme qui met en relation les particuliers avec les professionnels du monde de la piscine. Nouvelle activité qui s'appelle les magiciens. Alors, voilà, il y en a deux. Il y a les piscines de Romains qui se transforment en plateforme qui met en relation toute la partie produit. Donc, toute la partie piscine-coque, piscine-bois, filtre, etc. On va les nommer comme Mano, Mano, Amazon qui sont... Marketplace. Une marketplace. Donc, l'objectif des piscines de Romains, c'est de vraiment cibler le monde de la piscine, parce qu'étant donné qu'on a posé 1400 piscines, que j'ai des gars qui bossent avec moi depuis longtemps et qu'on connaît Internet depuis 12 ans. Bref. Et après, on crée Magicien de la piscine, qui est par contre la partie service pisciniste, jardinier. C'est-à-dire, on va pouvoir acheter... Les jardiniers aussi. Les jardiniers aussi. Tu fais l'aménagement extérieur aussi. Oui. De toute façon, quand tu veux tout. Et l'objectif, en fait, c'est de trouver la piscine, exemple, une piscine-coque ou une piscine-bois sur les piscines de Romains, sur la plateforme. Une fois qu'on trouve la piscine, trouver l'installateur pour la poser sur les magiciens et nous, être là au milieu pour sélectionner les bons partenaires, contrôler que ça se passe bien, argent bloqué sur des comptes séquestres pour que l'artisan soit sécurisé parce qu'il peut y avoir des mauvais clients aussi. Aussi. Pour que le client soit sécurisé parce qu'il peut y avoir des mauvais artisans. Donc l'idée est, en passant sur la plateforme, sécurisé au maximum, argent bloqué, bons partenaires. Oui, donc tu changes vraiment de business model. Exactement. Et là, on attaque maintenant, on attaque printemps 2022. Et nous, par contre, on garde une partie assez haut de gamme sur des gros projets qui arrivent aux Émirats Arabes Unis, sur des gros projets qui arrivent en Suisse, en France. Chantier d'exception. Voilà. Nous, on va se faire plaisir parce qu'on se fait plaisir. Ça se voit sur vos vidéos. L'idée, c'est ça, c'est se faire plaisir sur des super chantiers, montrer, continuer à être transparent et aussi mettre en avant le maximum de piscinistes, de terrassiers parce que j'ai la chance d'être exposé. Alors, parfois, quand tu es exposé, on va en parler. Mais j'ai quand même cette chance-là et du coup, j'ai des super gars qui bossent avec moi, des bons partenaires, des indépendants et je trouve que ce n'est pas assez valorisé par rapport à l'implication qu'ils mettent, le salaire qu'ils gagnent, etc. Et l'objectif de Magicien, c'est utiliser les réseaux pour mettre en avant des personnes qui n'ont pas cette chance d'être mis en avant. Et voilà, c'est l'objectif là, 2022, 2023. Il y a du boulot. Et pour quelques années, devant, il y a de quoi se faire. Oui, de toute façon, oui. Et du coup, au niveau des réseaux, alors, donc voilà, tu as ton entreprise, tu fais plus de 100 bassins par an. Combien il y en a qui viennent grâce au réseau et voilà, qu'est-ce que tu fais au niveau réseau ? Comment tu es rentré dedans parce que tu es sur beaucoup de plateformes pour bien comprendre qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors moi, je n'ai jamais mis un euro de publicité nulle part. Je n'ai jamais payé un centime de publicité. Alors je rigole parce que des fois, on me dit, j'ai des commentaires qui me disent mais arrête de faire le malin sur les réseaux, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Et je leur explique qu'une boîte, aujourd'hui, je pense qu'on fait partie des gros dans le monde de la piscine malgré tout, c'est quand tu la crées, c'est vite fait 10, 12, 15% de budget comme la première année pour te faire connaître. c'est vite fait 10, 8, 7, les 2, 3 ans pour réguler. Et après, c'est tous les ans 5, 6%. Et si tu fais 3, 4 millions, c'est beaucoup d'argent. Tout à fait. Et moi, j'ai cette chance-là de mettre zéro. Et le fait de mettre zéro... Tu ne fais plus de salons, tu ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. Plus rien. Oui. La partie de la salle, c'est pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que les salons, je ne les passais même pas en budget pub. C'était plus pour vendre. C'était au début, 2010, 2011, 2012, 2013. Mais le fait de ne pas mettre cet argent dans la com, ça me permet quand même d'avoir des prix. Aussi. Aussi. Oui, tu peux être assis, au lieu de mettre 10% dans la com, tu peux faire 10% moins cher. Exactement. Et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on est beaucoup sur les réseaux. Pour tout, pour le partage aussi, mais la stratégie est là. Alors toi, c'est incroyable. Tu as un parcours de vie qui est ouf. C'est en faisant l'ascension du Kilimanjaro que tu as découvert TikTok, que tu as démarré TikTok. Ah, c'est dingue. Parce que, voilà, il faut suivre ce mec quand même. Il était sur TF1. C'était sur le Mont Blanc ou sur le Kilimanjaro ? TF1, Kilimanjaro. Kilimanjaro, voilà, vous pouvez suivre son ascension au Kilimanjaro, tranquille. Là, il va nous en faire encore une belle. En Argentine, à Concagua. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent venir avec moi, un petit... Cherche un francophone, c'est ça ? Exactement. S'il y a un francophone, chaud, motivé, qui veut faire la plus haute montagne hors Chine de l'Himalaya, je pars en Argentine en décembre. Avons-moi un message. On le fait ensemble. Voilà, l'annonce est passée. Contactez Romain. Et du coup, TikTok, toi, tu avais donc commencé YouTube avec les conseils dont on a parlé tout à l'heure. Et TikTok, donc, c'était en montant le Kilimanjaro avec la journaliste de TF1 qui te ramenait ça de Luchine. Et d'ailleurs, qui hallucine aujourd'hui, mais exactement, elle rentrait de Chine, elle venait de faire le complément d'enquête sur TikTok. D'ailleurs, allez voir sur YouTube la rediffusion parce que c'est un super reportage sur TikTok. Et quand on a fait l'ascension du Kilimanjaro avec TF1, toute l'ascension, moi, je prenais le téléphone, rigolé, machin, j'étais... Bref. Et elle me disait, mais Romain, toi, il faut que tu ailles sur TikTok. Et moi, je lui disais, mais TikTok, c'est pour poster sur où ? Sur Facebook ? Sur Instagram. Sur Instagram, ou Facebook, voilà. Et moi, je lui disais, mais TikTok, c'est ma fille. Qu'est-ce que moi, je vais faire sur TikTok ? Bien sûr. Et elle me disait, mais tu te trompes. Dans deux ans, trois ans, je viens de Chine, tu vas halluciner. Et on a fait l'ascension. Et puis après, quand tu fais une ascension comme ça, c'est compliqué. Donc avec les personnes avec qui tu as fait l'ascension, ça devient une famille. On reste, on crée des liens. Et elle me disait, TikTok, va sur TikTok. Et du coup, j'ai créé TikTok grâce à la journaliste de TF1. C'est ouf. Au niveau du Kili. Et elle a eu tellement raison parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est 12 millions de vues par mois en moyenne. Rien que sur ton compte. Que sur mon compte. Rien que sur son compte. 12 millions, quoi. Tout à l'heure, je t'ai montré à table et on était 14 millions le mois dernier. C'est un truc de malade. Et je n'aurais jamais cru. Et TikTok, j'ai ma moyenne d'âge sur TikTok, c'est 37 ans. Preuve à l'appui. Et oui. Et tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais il y a des gens qui me disent, mais je ne vais pas aller sur TikTok, c'est les gamins et tout. Et tu leur dis, mais tu te trompes tellement. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte ? Tu dis, tu n'as jamais mis un euro de pub, tu fais les réseaux. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 50% de ta clientèle qui vient grâce à Insta, TikTok ? 100% ? Oui. Bouche à oreille, réseau, 100%. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de magasin. Tu n'as pas de showroom ? Ah, je n'ai rien. Je n'ai aucun showroom. Tu as un dépôt quand même. J'ai un dépôt. Le dépôt, il n'est que depuis maintenant. Ça fait deux mois qu'on a un dépôt. On avait tout dans des boxes. Mais on fait des chantiers de dingue. Et après, c'est direct fournisseur. direct fournisseur, une bonne organisation avec surtout des équipes qui sont... Tu y tiens beaucoup. Tes équipes, tu les mets beaucoup en avant. Oui, parce qu'ils le méritent. Tu vois, parce que j'ai... Et ça leur plaît à eux d'être mis en avant parce que j'ai des patrons d'entreprises. Déjà, eux, ils ne veulent pas se mettre en avant. Et deux, ils disent mes salariés, ils ne vont pas vouloir. D'ailleurs, moi, j'ai des salariés qui ne sont pas très chauds. Moi, je m'expose comme toi, mais ils ne sont pas très chauds. Qu'est-ce qu'ils en pensent, toi, tes salariés, de ça ? Il y en a qui ne veulent pas se montrer ou ils sont tous fans ? Moi, aujourd'hui, c'est à fond. Là, j'ai Éric que j'adore. On est souvent ensemble. Il parcourt la France pour livrer les clients, la pierre, etc. Même la Suisse, je vais le prendre avec moi à Dubaï. C'est une mascotte un peu. Il est toujours content, toujours souriant. Et je suis en train de le former à TikTok. Ah ouais ? Ouais, tu le formes comment ? C'est toi qui le forme ou il y a des formations spéciales ? Non, on va créer le compte. Je l'explique un petit peu parce qu'il n'était pas du tout. Mais il est tellement atypique. C'est un bon mec. Et pareil, j'ai un de mes magiciens, un gars qui pose des piscines, qui est espagnol. Il est de Séville. Ah, trop bien. Et il a créé du coup le TikTok. Il fait ça en Espagne. Comment c'est, Yama ? Il est top. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Danny. Danny. Danny comment ? Danny Lopez. Danny Lopez, sur TikTok, il s'appelle comme ça. Et je vais... Il est donc tout en espagnol et il commence à avoir sa petite communauté. Et ils jouent tous le jeu. C'est chouette. Et même... Parce que, eux, ils le méritent. Ils sont mis en avant. Et je trouve que c'est sympa de faire un métier dans lequel... Tu vois, la piscine, par exemple, t'arrives, il y a un terrain, tu repars, il y a une piscine. C'est dur. C'est dur et t'apportes beaucoup de plaisir derrière. Ouais, c'est chouette. Il faut bien travailler avec le terrassement. Il y a beaucoup de galères aussi qui peuvent arriver. Ça, ça peut être... C'est pas le corps d'état le plus simple. Non, ben merci. Merci parce qu'en fait, un des petits soucis que j'ai... Le chaud, le froid, la pluie... Mais moi, le truc, c'est qu'on le fait tellement par passion, on a fait beaucoup, qu'il y a des gens qui pensent que c'est hyper facile, tu vois, de poser... Et tu disais tout à l'heure, il y a des clients, il y a des artisans qui posent des piscines au Cap d'Agde. Ils n'en posent que 20 kilomètres autour du Cap d'Agde. Bien sûr, bien sûr. Et ils arrivent à me dire c'est compliqué, c'est dur, on galère. Et moi, quand ils me disent ça, je me dis, moi, quand je vais imposer en Hollande, je ne parle même pas le hollandais, là, on vient de faire une mise à l'enquête en Suisse, parce que là-bas... C'est quoi, une mise à l'enquête ? En Suisse, ce n'est pas des déclarations de travaux, comme chez nous. Ils appellent ça des mises à l'enquête. C'est la Suisse, c'est beaucoup plus rigoureux que chez nous. Mais mes gars, je leur ai fait remplir une mise à l'enquête en Allemand, parce que c'est Suisse-Allemand d'à côté de Bell. Donc chaque fois, c'est des nouveaux défis. Et nous, le fait qu'ils voient sur les réseaux, tout le monde se dit, c'est facile, etc. Mais ce n'est quand même pas si facile. C'est chaud. Et des fois, j'ai des clients, très peu, comme tout, 3-4% de clients qui me disent, mais pourquoi tu n'es pas venu là, Nani, le terrassement, les trucs ? Je dis, mais attends, je viendrai la semaine prochaine, on a un petit aléa là. Les mecs, qui croient qu'ils vont recevoir un canapé ? C'est du chantier. Il y a un niveau d'exigence des consommateurs finaux qui est le même qu'ils achètent une télé ou qu'ils achètent une réno à 100 000 balles. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est exactement ça. Moi, je leur dis, mais je ne vends pas un canapé. Tu ne réalises pas. Tu vas voir arriver un convoi exceptionnel. On va faire venir une mini-pelle, 8 tonnes. Il faut évacuer 150 tonnes de terre à 900 kilomètres de chez nous. Alors, ça se passe super bien dans 95% des cas. mais c'est du chantier. C'est du chantier, comme son nom l'indique. Bon, Romain, je pourrais passer des heures à discuter avec toi. Il faut qu'on reste dans le format. On a une question importante à traiter aujourd'hui. C'est comment traiter ces foutus haters qui nous font si mal quand on les lit ? La parole est à toi, expert, expert hater. Non, en fait, ce n'est pas que je suis un expert hater, mais c'est vrai que j'aime bien. J'en ai beaucoup. Toi, franchement, raconte-nous. En hater, tu as même eu des parodies. Oui, j'ai de tout. Après, les parodies aujourd'hui, je trouve ça rigolo, c'est chouette. Mais au début, quand c'est arrivé au début, tu n'es pas habitué. Tu vois, moi, je ne fais pas... Moi, l'idée des réseaux, c'est d'être totalement transparent, de tout montrer. Depuis le premier jour, c'est ta marque de favori. Depuis 2010. Oui. C'est-à-dire, depuis 2010, on montre tout. Il y a déjà dit, tu ne montres jamais une piscine finie. Depuis 2010, je vous montre tout sur Facebook. Et je leur dis, c'est incroyable. Tu vois que... Mais bon, bref, le but des réseaux, c'était ça à la base. C'est d'être transparent. J'ai du retard. Il y a... Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, ça va, ça va, ça ne va pas, ça ne va pas. On montre tout. Et on montre qu'on est là depuis 14 ans. J'ai beaucoup, beaucoup de témoignages d'entrepreneurs qui me disent, on se retrouve en toi parce qu'on a des galères. Et toi, tu nous les montres aussi. Tu vois, parce que c'est comme ça. Quand tu crées, quand tu avances, quand tu es un acteur et que tu aimes ce que tu fais, forcément, ce n'est pas toujours... Il y a toujours des petites difficultés ou des moments où c'est galère. Et j'ai beaucoup de témoignages qui me font plaisir, qui me disent, tu n'as pas peur de montrer quand tu te plantes, tu vois. Et ça, c'était l'objectif numéro un. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes sur les réseaux qui sont une minorité. Donc, on les appelle les hitters. C'est ça. Ou les rageux, en français. Les rageux, les rageux. Et moi, j'en ai beaucoup parce que j'ai cette image. Étant parti vivre à Dubaï pendant trois ans, créer une société là-bas, etc. Et ayant fait des vidéos sur TikTok en disant le prix d'un terrassement en France, c'est temps. Et si quelqu'un rentre et vous annonce le temps, c'est un voleur et il ne faut pas le faire entrer chez vous, ces gars qui font ça, ils n'aiment pas Romain, tu vois. J'ai déjà eu un gars qui m'appelait en me menaçant fort en me disant j'ai remblayé une piscine avec de la terre, le client devait me payer hier, il ne m'a pas payé parce qu'il a vu une vidéo dans laquelle tu dis que les mecs qui font ça, c'est des voyous, etc. Moi, je vais t'attraper. Au lieu de dire le mec, je triche et j'ai perdu, il dit c'est la faute de lui parce qu'il a dit que je trichais, tu vois. Donc du coup, j'ai certaines mauvaises personnes, c'est rare, mais comme ça. Des fois, ça a été chaud. Ah ouais, donc toi, c'est chaud, t'as eu des parodies, des menaces, des commentaires désobligeants. Ouais, les commentaires désobligeants. Là, j'étais là avec les élections qui viennent de passer, un petit groupe d'anti-patrons, tu vois aussi. Parce que les patrons, t'as des bons patrons, t'as des mauvais patrons, t'as des bons ouvriers, des mauvais ouvriers. Tout à fait. Il y a de tout. Et il y a des gens, rien que parce que t'es patron, t'es un vendu. Hier, j'ai reçu un commentaire, t'es un patron capitaliste, t'es un vendu. Je peux le montrer, il est dingue le commentaire. Et donc, il y a ce côté-là où moi, je ne suis pas influenceur pour plusieurs marques, c'est nous. C'est pour ta marque. Ouais, c'est ma marque et c'est surtout des familles derrière. parce que quand tu fais 120 piscines dans l'année, tu fais travailler des boîtes, tu fais plein de boîtes, tu fais travailler des employés, eux, tu vois, donc t'as des responsabilités. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils t'attaquent, tout derrière, il y a des familles qui vivent de ça, donc t'as des attaques gratuites. Bien sûr. Deux mecs, tu ne sais pas qui c'est et moi, je réponds parce que je défends aussi tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Alors, c'est quoi la technique ? Vaut mieux laisser dire, pas répondre, effacer le commentaire, tu fais ça des fois, vaut mieux répondre à chaud, vaut mieux attendre de digérer, qu'est-ce que tu... le mode d'emploi, le traitement du hater, ce serait quoi ? Moi, je suis en train de changer ma vision là-dedans. Ah ouais, parce que t'as testé plein de trucs. Tu fais même des vidéos où tu prends le commentaire et tu réponds spécialement à ça. Exactement. Et le truc qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, même quand je vois qu'on fait quelque chose, tu vois, quand on attaque des travaux, par exemple, il y a plusieurs étapes et tu les connais, maintenant je les connais, les haters, donc je sais que si je mets cette vidéo et que je n'ai pas fait l'autre parce que c'est un suivant, il y en a qui vont dire oui, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, quelle honte, tu ne connais pas ton travail, etc. Et moi, aujourd'hui, je me régale dès que je vois quelque chose, je me dis, c'est-à-dire là, il y en a qui vont être en colère et énervés, les mauvais, je la poste la vidéo pour les titiller, tu vois. Donc toi, tu es déjà même à un autre niveau, tu es même déjà après comment on répond, tu es maintenant, comment je les provoque pour pouvoir leur répondre et que ça me serve à être encore plus visible. Exactement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu vois... C'est carrément du traitement des haters professionnels, quoi. Non, c'est qu'il y a des gens... Oui, le mois dernier, un mec me dit mais si tu ne me fais pas 1000 euros de réduction sur le projet piscine, je te tue sur Internet parce qu'il y a des gens qui ne réalisent pas que déjà, je n'ai plus envie de faire la piscine, je n'ai pas... Et en plus, je lui ai dit, toi, il y a deux choses. Un, tu es courageux parce que tu veux m'attaquer à moi sur Internet alors que j'ai 14 millions de vues. Si il y en a un qui peut faire du mal à l'autre. Et à domicile, en plus, parce que tu es vraiment sur mon terrain, c'est fort. Et donc, je sais que tu ne le feras pas ou tu le feras caché. Et en deux, je lui ai dit, mais en plus, tu vas me faire une pub incroyable parce que tu n'as pas compris que si tu me mets même des faux commentaires, etc., parce qu'il y en a sur Internet, il y a plein de gens qui me connaissent de ce faux commentaire qui vont être curieux, qui vont aller voir qui on est. Et puis, quand tu montres tout sur Internet, que toutes les semaines tu travailles, tu as des clients, tu es cool avec les clients, les gens, ils font la part des choses. Et au final, ça fait de la visibilité, comme tu dis. Et ça fait de la... C'est top. Ils me font du bien, en fait. Ils ne le réalisent pas, mais... Et du coup, ouais, donc toi, après, ta technique, c'est je prends son commentaire et je fais du... Tu les affiches, en fait. Tu les affiches et tu leur réponds en direct. Moi, si tu veux, je pars du principe qu'un mec, un hitter, c'est quelqu'un qui peut être que malheureux. Ouais. Et qui... Donc, le gars qui m'attaque comme ça, gratuitement, qui n'a pas d'abonnés, il est caché, il n'a pas de photos, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se valoriser. C'est quelqu'un qui, pour moi, mais j'en suis persuadé de ça, qui a de la haine en lui, et en ayant cette haine, il veut la projeter, il veut se donner de l'importance en disant j'attaque lui, etc. Donc, au final, moi, quand je reçois des commentaires, déjà, à la base, j'ai pitié pour eux. Déjà, c'est un état d'esprit à avoir. Moi, je me dis, le gars qui est derrière son ordi... Tu te dis, mais tu n'as que ça à faire de ta journée. Je suis triste pour lui, mais je vais plus loin. Je me dis, mais ce gars, il doit avoir eu une mauvaise enfance. Je vais loin dans l'analyse, et donc, du coup, quand je lui réponds, je lui réponds... T'es bienveillant, quoi. Avec du concret, mais vraiment. Mais je ne le néglige pas parce que je me dis, ce gars-là, à vouloir faire du mal à quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amitié réelle, que tu vois, c'est forcément un spectateur qui est là et qui vit à travers la vie des autres. Et donc, déjà, je lui réponds, j'essaie de lui expliquer, des fois avec humour, tu vois, mais j'ai pitié pour ces gens-là parce que le souci, c'est que ces gens-là, qui sont malheureux, etc., peuvent faire du mal à certains qui, eux, prennent tout pour eux, qui mettent des années à créer leur boîte, qui passent par des moments compliqués. En France, aujourd'hui, il y a plus de 50% des boîtes qui ne passent pas le cap des trois ans. Donc, c'est un parcours du combattant. 42% des entrepreneurs du BTP qui sont au bord du burn-out, qui travaillent les week-ends, mais pas parce qu'ils veulent le subir. Voilà, bravo. Donc, voilà, donc ça, et t'as des gars comme ça qui misent tout sur ça, qui prennent des risques de fou, qui emploient du monde, qui vont de l'avant. Et à la place de leur dire bravo, t'as des mecs, c'est des pros de la... Je n'ai rien contre, mais c'est... C'est qu'ils sont des pros de la console, du canapé, qui ne font rien et qui vont les fracasser. Et le gars, tu vois, 42% proche du burn-out. Et le gars qui mise tout sur sa boîte qui emploie du monde, il va le prendre vraiment à cœur. À cœur. Et ça va lui faire du mal et même ça peut lui faire perdre des clients parce que des fois, tu peux aller sur Internet. Moi, j'ai des fois des gens qui disent, Romain, il m'a commandé la piscine à, je ne sais pas, une fois à Angers, je crois. il ne me l'a jamais livré, les machins. Sauf que toi, tu ne connais pas la personne. Tu n'as jamais vendu cette piscine. Bien sûr. Et il y a des gens qui ne savent pas et donc ça te fait perdre du chiffre d'affaires. Et donc, ces gens peuvent faire beaucoup de mal et moi, j'essaie de les prendre avec du recul pour montrer qu'il faut avancer, montrer et quand tu travailles, de toute façon, plus tu vas grossir, c'est des maths, tu vois. Et plus tu... Plus il va y avoir... T'en aura, ouais. Voilà. Tu vois, plus tu vas te faire connaître avec Bati Radio, et plus ça va monter. Et une petite anecdote, quand on est passé sur TF1 pour le Kilimanjaro, tu vois, comme quoi tout le monde est... Comment t'expliquer ? Tout le monde est victime de ça. Ouais. Quand on est passé sur TF1, donc c'était pour l'émission Grand Reportage, un dimanche, en plus pour Noël, donc il y a eu une grosse audience. Pendant l'émission, la journaliste de TF1 a envoyé un WhatsApp à tous les participants qui ont fait l'ascension du Kili en disant est-ce que vous pouvez vérifier les réseaux parce qu'on va se faire détruire. Pourquoi ? Parce qu'il y a les hitters dans tous les corps de métier. Ah oui, oui, pour tout. Le mec, il va détruire le truc de l'émission, il va détruire Romain des Piscines, Bati Radio, Carrelage, le mec, il fait ça pour toutes, c'est les mêmes. Et moi, je me suis dit mais ce n'est pas possible. Même là, tu vois. Partout. Et tu sais ce que j'ai fait après l'émission ? Je me suis mis sur le Facebook de Grand Reportage et là, il y a hitters, pareil, il y a 90% de commentaires géniaux et puis 5% ou 10% de commentaires que tu t'hallucines et j'ai répondu, moi, à tous sur le truc de TF1. C'est-à-dire, j'étais à l'ascension, je l'ai fait et j'expliquais, tu vois. Parce que je pense que c'est important mais après, il y en a d'autres qui ne répondent pas mais c'est que quand tu ne réponds pas, tu laisses la place aux doutes. Ouais. Mais... Moi, j'ai une activité de logiciel de gestion d'avis client donc oui, c'est ce qu'on recommande, c'est de répondre systématiquement même s'il y a un commentaire négatif et de rétablir à minima sa version. Voilà. Mais de montrer de l'empathie vis-à-vis du rage. Parce que s'il le fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien pour lui quoi. Mais tu sais ce que c'est moi, un projet que j'aurais adoré faire mais qui apparemment n'a pas le droit de faire, c'est que j'aurais adoré faire un forum des entrepreneurs au profil des mauvais clients. Ouais, ouais, ouais. Ça, combien de fois on me l'a dit ? Ouais, parce qu'aujourd'hui, t'as des gens qui te prennent en otage de par des forums alors qu'ils ont faux sur tout et ils menacent de « je vais aller là, je vais faire ci, etc. » Et t'as des petites boîtes. Moi, aujourd'hui, au contraire, ils me font ma pub et j'en joue. Mais ils peuvent faire un mal fou à des entrepreneurs alors que c'est eux qui ont tort, qui sont des mauvais payeurs ou autres. Bien sûr. Mais il n'y a pas le retour du bâton. Moi, mon rêve, ça serait de dire « on est entrepreneurs » parce que souvent, le mauvais client, il est mauvais client avec le plombier, avec l'électricien, avec tout. Bien sûr. Mais dire « moi, je suis le pisciniste de lui, il a été mauvais, il n'a pas payé, etc. » Le carreleur t'attaque. Les prochains artisans, ils sachent, tu vois ? Mais tu regardes sur Google, souvent, il y a des gens qui mettent des grosses cartouches. Tu regardes le profil, tu peux voir tous les avis qu'ils ont laissés et généralement, 60% de leurs avis, c'est des énormes cartouches. C'est pour ça qu'il faut prendre le recul. Les hitters sur les réseaux, il faut savoir qu'il y en a. Quand on s'expose, c'est dans le mot, on est exposé pour le bon et des fois pour le moins bon. Donc, il faut l'accepter. Mais après, il ne faut pas qu'ils te découragent. Il faut comprendre que c'est mathématique. On ne peut pas ne pas en avoir. Et il ne faut surtout pas, ça, c'est mon conseil, ne pas poster les vidéos que l'on veut poster ou faire en fonction... Par rapport à ça. Voilà. Parce qu'il y a tellement de personnes qui font des belles choses et qui ont peur des retours négatifs, etc. Alors qu'ils vont priver 95, 97% des gens de leur contenu. Donc, non, il faut faire avec. Et au contraire, quand on reçoit des haters, il faut se dire, ça y est, je commence à avoir la popularité. C'est bon, ça sent bon. En tout cas, suivez Romain si vous voulez savoir comment répondre. Il répond d'une manière absolument époustouflante sur TikTok, sur Insta, sur TF. Voilà, vous pourrez voir. Il répond magnifiquement bien. Avant qu'on termine, Romain, je voulais te demander qui c'est qui t'inspire toi aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des influenceurs du BTP que tu suis, que tu peux nous recommander, que tu aimerais bien voir sur cette émission ? Qui est-ce que tu peux recommander ? Moi, j'aime bien sur... Steph qui est venu déjà, qui nous a mis en relation. Salut. Salut. Qui est vraiment... Franchement, je l'ai rencontré sur un chantier en Alsace. Ouais. Super mec. Il tue, c'était fait. Ouais, il était top. J'ai Franck Tictologue qui t'ai montré. Tu l'as montré, j'ai l'impression de base. Et j'aime beaucoup. Il est du bâtiment, c'est un entrepreneur et il fait plein de... On va dire le mot, plein de conneries. En plus, tout avec dérision, beaucoup d'humour. Lui, je l'ai rencontré, enfin, je l'ai connu parce qu'il a fait une parodie sur moi. Alors, il y a des parodies moins sympas. Mais lui, il m'a fait délirer sur la parodie parce que c'est un bon mec et parce qu'il est du bâtiment. Moi, j'aime beaucoup les personnes du bâtiment, déjà, à la base. Parce que c'est souvent des personnes qui ont des vraies valeurs de travail, enfin, des valeurs que je partage. Et dans Franck Tictologue, super. Après, j'ai Didi Trancheur. Alors, Didi Trancheur, c'est un petit jeune qui me... J'ai fait sa pub parce que c'est un petit jeune terrassier qui, maintenant, est devenu partenaire. Trop bien. Qui doit avoir 5 000 abonnés sur TikTok. Oui. Qui est déjà très, très fort. Il a 24 ans et il s'est installé à Terrassier à 22 ans et il a plein de belles valeurs sur son TikTok. Trop bien. Lui, il faut... Il est très gros bosseur, très beau chantier et il branche en plus, pareil que moi, un peu. Il m'a dit, voilà, regardez, mes profs à 17 ans, vous avez dit que je ne ferais pas grand-chose aujourd'hui. 24 ans, j'ai des chantiers jusqu'à l'année prochaine. Je suis à mon compte, j'ai deux camions, deux mini-pelles, des employés. Trop bien. Et avec de l'humour et très gentil. Ouais. Enfin, super mec. Donc, tu vois, c'est les deux que je pourrais conseiller. Écoute, super, on va aller les suivre, suivez-les. Vous aussi, dites-nous en commentaire s'il y a des artisans qui font du contenu que vous souhaitez partager avec nous tous. Est-ce qu'il y a des marques avec qui tu bosses ? Je vois que tu as un polo Poolstar, des fabricants, des marques avec qui tu bosses que tu aimes bien ? Donc, les marques avec qui... Oui, plein. Plein. Il y a Poolstar, j'aime beaucoup. Je leur achète toutes les pompes à chaleur au niveau des piscines. OK. Super, je fais la pub en même temps parce que c'est des gens bien et je ne gagne rien. Je précise aussi parce qu'on me dit souvent que je perçois, etc. Je ne perçois aucun argent que ce soit de YouTube ou autre parce que je refuse cette monétisation. Je comprends qu'il y en a qui le font. Moi, j'essaie de garder cette transparence de dire quand j'aime ou quand je n'aime pas. OK. Parce que chacun... Et donc, quand je parle de quelqu'un que je... Voilà, quand je dis que je l'aime, c'est que je l'aime. Tu vois, je n'ai pas de l'argent à récupérer derrière ou autre. Pour le star, j'aime beaucoup. très bon rapport qualité-prix au niveau des pompes à chaleur. Ils sont hyper sérieux. Un gros SAV parce que tu l'as dit tout à l'heure, on se balade, nous. Et quand on t'appelle et qu'on est à Brest et qu'on a un problème sur un petit truc, tu as envie de pleurer parce que des fois, c'est un SAV qui coûte 80 euros et tu dois aller à Brest alors que tu as des chantiers au Luxembourg. Ouais. Donc, moi, le SAV pour moi, c'est la gestion du SAV est importante de mes partenaires ou de mes... Donc, Poolstar, Astral Pool, c'est des gros. BWT. C'est une... Et en coque, tu fais de la coque toujours ? En coque, déco piscine qui sur la frontière espagnole. Ok. J'ai commencé... Je travaille avec eux depuis 2011. On a grandi un petit peu ensemble. Quand je les ai rencontrés, ils faisaient 60 piscines par an. Aujourd'hui, ils doivent en faire 800. Donc, j'ai été un peu leur testeur. C'est-à-dire, je me suis gamélé pas mal en testant pour eux. D'accord. Mais je les adore. Ok. Non, parce que c'est chouette. Parce qu'au début, ils ne pensaient pas qu'on pouvait vendre des piscines autant sur Internet. Oui, oui, oui. J'ai Sky Mirror, Italie, Roumanie, très, très bonne coque. Après, j'ai vendu du Génération Piscine en France, super aussi. Très bon fabricant. C'est vraiment à Lyon. Génération, le siège est à Lyon, mais ils fabriquent aussi du côté de Carcassonne. Oui. mais super. Moi, avant, j'aime le côté humain aussi des boîtes. Et à Génération, j'ai de super contacts avec eux. Après, BWT, pareil, j'ai un super commercial chez nous. Moi, je mets le côté humain du partenaire. Souvent, avant, pour moi, ça, c'est la base. Oui. donc BWT, Astral, Génération, Déco Piscine, Sky Mirror et Poolstar, c'est très chouette. Super. Écoute, merci. Et aussi Interplast. Interplast, il faut le dire. Alors Interplast, ils sont très bien placés. En plus, si vous êtes dans le monde de la piscine, si vous voulez vous fournir, etc., eux sont très bien placés en termes de tout ce qui est van, tout ce qui est hydraulique. OK. Donc, il n'est pas très connu. OK. Mais si vous êtes pisciniste dans ce monde-là, tapez Interplast, vous verrez, vous pourrez faire des belles affaires parce qu'ils sont très bien placés au niveau de tout ce qui est hydraulique. Super. Écoute, Romain, c'était un épisode qui était passionnant. On a bien débordé par rapport à d'habitude. C'était un sujet qui déchaîne les foules et un parcours hors normes. On finit généralement avec une phrase qui te tient à cœur, qui te motive tous les jours, une phrase inspirante que tu peux partager. Quelle serait-elle ? Il y en a beaucoup. Tu n'as droit qu'à une. Il ne reste 30 secondes. Moi, j'ai un bouquin que j'ai lu et que je peux conseiller aux entrepreneurs qui s'appelle La semaine de 4 heures. OK. Je me suis beaucoup inspiré de ce bouquin-là. Tout ce que le mec explique, j'ai tout pris du bouquin. Il y en a qui me disent mais ta plateforme là, c'est venue d'où ? Madagascar et tout. Lisez le bouquin, vous direz, mais en fait... Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre et il y a plein de citations dans le livre. Il y en a une qui dit je ne connais pas la recette du succès mais je connais celle de l'échec. C'est d'essayer de plaire à tout le monde. Et ça, ça m'a beaucoup servi parce que pendant des années, j'ai essayé de plaire à tout le monde mais au final, c'est impossible. Non, ce n'est pas possible. Et du coup, je me suis dit je plais aux personnes qui ont envie d'être avec moi. Les autres, je les zappe. Et voilà, c'est une citation que je garde souvent en tête quand on parlait des hitters, etc. Et je pense que c'est la clé de la réussite. Merci beaucoup Romain. Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir. On s'est parlé hier soir. Bam bam, action réaction. On l'a fait. C'est comme cette émission. Elle vient du cœur. Elle est spontanée. Merci à tous de nous suivre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Bien évidemment, les pouces et les partages comptent beaucoup pour nous. Pour continuer de faire encore plein de belles saisons et plein de beaux épisodes, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur l'influenceur PTP. Vous allez adorer être connectés. Bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada